Salut, c'est Océane, et dans cette vidéo, on devine qui est vierge. Devant nous se trouvent six personnes qui prétendent l'être, seule une l'est vraiment. Pour m'accompagner, je suis avec Sally, youtubeuse et militante, Romy, une créatrice de contenu incroyable, et finalement Olivier, architecte d'intérieur. Bon déjà, je pense qu'on va commencer par les présentations. Tout au fond à gauche, quel est ton prénom ? Qui es-tu ? Moi c'est G-Sauce, je suis artiste, j'ai 27 ans, et en parallèle de ça, j'ai quelques business. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Ça c'est un choix que j'ai pris très tôt, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'avais besoin de rester focus, et je n'ai jamais eu le temps de... Mais attends, mais... Je ne te crois pas en fait. Moi je m'appelle India, j'ai 20 ans, j'ai été en internat pendant plusieurs années. Pour avoir des relations sexuelles, c'était plutôt impossible on va dire. Je suis vraiment gênée d'en parler. Pourquoi tu es venue si jamais c'est un sujet avec lequel tu n'es pas à l'aise ? Je ne m'attendais pas à être vraiment gênée comme ça. Est-ce que c'était encore une fois un choix, ou est-ce que c'est juste que pour le moment tu n'as pas trouvé le bon ? En fait, ce n'était pas un choix du tout. Quand mes parents m'ont envoyé en internat, c'est un ancien couvent même. Ce n'est pas un argument en plus. On t'a déjà dit que tu faisais plus que ton âge ? Oui. Rappelle-moi encore ton année de décente. 2001. Mais quel jour ? Le 17 juin. Le 17 juin, ça n'était pas au courant, on l'a fêté ensemble. Ok ma belle ! Enchantée, je m'appelle Mélanie, j'ai 20 ans, et je fais des études en marketing digital, et je suis influenceuse à côté. T'es sur TikTok ? Un petit peu, vite fait. D'accord. C'est quoi ta vidéo avec le plus de vues ? C'est un playback, où je dis que les garçons qui ne veulent pas que leurs copines s'habillent sexistes, c'est parce qu'ils ne savent pas se battre. Eux. D'accord. D'accord. Je m'appelle Tristan, j'ai 27 ans, j'habite à Paris, je travaille en hôtellerie, et maintenant je profite un peu de la vie. En fait, j'étais toujours complexé, quand j'étais plus jeune, et timide, et introverti, et un peu hors-tabre, pour ma vie, si on peut dire. Je veux bien qu'on ait de la proximité avec les gens, mais de lui faire un bisou, on ne peut pas déjà choisir que c'est lui le gagnant. Il n'y a jamais personne qui t'a fait des avances, tu vois ? Non. J'ai gardé des appareils dentaires très longtemps, j'avais des lunettes, j'étais très grand, très maigre. Entre-temps, t'as enlevé ton appareil, t'as pris de la masse, Sally a envie de te faire des bisous. J'ai fait mon coming-out il y a deux ans. Est-ce qu'il y a une star, un acteur, un homme que tu trouves physiquement très attirant ? C'est un présentateur télé, mais Olivier Mine ? Ah, ok, ok, je vois pas, je sais pas. C'est pas si... Fonboyard ! Fonboyard ! Le petit ! Enchantée, moi c'est Adriana, je viens du sud de la France, et je suis prothésiste ongulaire, je suis passionnée par mon métier, donc je passe ma vie à faire des ongles, clairement. Oh cool, et t'as quel âge ? J'ai 26 ans. Elle a dit qu'elle est hôtesse de l'air. Elle a jamais dit ça, elle a dit que je suis prothésiste ongulaire. Oh non, j'ai prothésiste. Pourquoi es-tu vierge ? Alors, j'ai déjà eu des petits copains, mais dès que ça commence à être un peu sérieux, ils veulent absolument ça, et ça m'intéresse pas. Les femmes aussi. Alors, bah en fait... Désolée, pardon, pardon. Comment tu peux savoir en fait ? Mais justement, c'est... T'as déjà ressenti le... Enfin, je veux dire, ton corps, tu vois, il parle. Oui, oui, bien sûr, j'ai déjà ressenti l'envie de le faire et de découvrir les choses, mais en même temps, je me suis jamais retrouvée seule avec un petit copain dans le truc de... T'as 26 ans, et en 26 ans de ta vie avec plein de petits copains, tu t'es jamais retrouvée une seule fois seule dans une situation avec un mec ? Ça fait 6 ans du coup que je fais les ongles, je travaille chez moi. Je prends ma première cliente à 8h du matin. Je travaille en général jusqu'à 17, 18h. Mais du coup, il y a quand même de 18h à 6h du matin, du coup, je... Moi, normalement, on calme vers 22h et demie. Une heure du matin, c'est lui de l'alcool. Je vais le niquer. Non, mais pour dire, il y a... Il est malade, ce gars ! Moi, je m'appelle Inès. J'ai 23 ans, bientôt 24. Je travaille dans le domaine de la santé. Je suis infirmière. J'aime bien marcher, aller à la plage. Le 1er janvier, je me suis même baignée dans le lac de Genève. J'aime bien faire du yoga, j'en fais quotidiennement. Je suis quelqu'un qui aime bien lire aussi. Oh, t'es un peu trop parfaite à mon goût, mais vas-y, continue. Je suis pas renfermée chez moi, genre, je passe pas toute la journée à lire mes livres, quand même. Enfin, je veux dire, je profite en soirée, je sors quand je peux. Grosse question qu'on a posé à tout le monde. Pourquoi est-ce que t'es vierge aujourd'hui ? Je voulais attendre le mariage. Pour des convictions religieuses ? Pas que. Est-ce que tu te satisfais toi-même ? Non. Pourquoi tu t'es habillée comme ça aujourd'hui ? Pourquoi c'est moche ? C'est blanc. Bah, j'aime bien, moi. Ah oui, ça fait la pureté, genre. Ouais. Ouais, mais c'est pas ce à quoi j'ai pensé, en fait. Je suis un peu bronzée, donc ça ressortait un peu avec le bronzage, et vieux couleur or, tout ça. Mélanie, pourquoi es-tu vierge avant de temps ? C'est bizarre de poser cette question, mais pourquoi est-ce que tu l'es ? À la base, moi, dans ma famille, on est croyants, et je voulais attendre... En fait, je voulais attendre la bonne personne. Du coup, je voulais attendre déjà au moins 18 ans, mais sauf que je venais d'avoir 17 ans, j'ai eu un copain, et... Mais là, t'es là, tu parles comme une mentheuse. Pourquoi ? Tu te tiens pas en place, donc on dirait ton histoire, elle tient pas en place non plus, tu vois. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, sur les gestuels, etc. Ton regard là où tu le mets et tout, là où tu le places quand tu parles, et ça pue à plein nez. Elle sent le mytho. Mais justement, en fait, au bout de quelques mois de relation, j'ai découvert qu'il m'avait trompée. En couchant avec quelqu'un d'autre ? Oui. D'accord. Et j'ai découvert qu'il avait fait un enfant dans mon dos, et du coup, depuis... Il avait quel âge ? Moi ? Lui. Lui, il avait 23 ans. Tu n'as plus eu de relation après ça ? Maintenant, comme j'ai été déçue, je suis vraiment dure avec les garçons, et je sais pas, j'arrive pas à faire confiance et tout, mais ça n'a jamais abouti, vraiment. Jesus. J'ai une question, parce que c'est vrai que dans ton discours, tu semblais un petit peu perdu, comme si tu ne croyais pas trop à ton histoire. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je sois focus sur mes objectifs. T'es le seul aujourd'hui qui porte des lunettes de soleil. C'est pas à ton avantage si t'as envie de te faire passer pour quelqu'un qui dit la vérité, de couvrir ton identité et ton regard là où on peut capter la vérité, tu vois ? Ça, c'est ma DA, tu vois. T'as des fossiles, j'ai des lunettes. Franchement, Jesus, il fallait qu'il parte même avant que ça commence. Genre, qu'est-ce qu'il fait là ? Bon, moi, je pense qu'il faut choisir quelqu'un. Moi, j'ai envie de tous vous faire partir. Je dirais Jesus parce que pour moi, de tous les témoignages qu'on a eus, tu étais le plus fébrile. Moi, dès le départ, j'ai ressenti par sa posture, parce qu'en vrai, les postures, c'est énormément de choses, oui. Et il avait besoin de prouver son mensonge. J'ai essayé de te donner le bénéfice du doute. Mais c'est impossible ! Conveurs-moi en 15 secondes. Donc, comme je vous le disais précédemment, c'est parti d'une histoire que j'ai eue à 17 ans, en fait. Je suis rentrée avec Mélissa. J'étais persuadé de toucher l'amour, tu vois, c'était la première fois, c'était ma première relation. Elle m'a invitée chez elle, j'ai senti qu'elle voulait passer le truc. Et au moment de l'acte, ben, ça arrive à tout homme. Moi, j'ai eu, ben, j'ai eu un blocage. C'est touchant et tout, mais tu sautes. Ok. Mais allez, avec plaisir, en tout cas, franchement, t'as fait le show. Allez, merci. Bye. Pourquoi on l'a applaudi ? Genre, comme s'il avait fait un spectacle. India, du coup, pourquoi t'as accepté de venir aujourd'hui ? Je me suis dit, ça ferait une petite expérience. Et ça pourrait être amusant. Ben, t'as pas l'air de t'amuser, puisque t'es très angoissée. Parler de sexualité, c'est pas quelque chose où je vais en parler à tout le monde. Et tu dis que ta famille, elle est assez fermée avec ça, etc. Et elle va réagir comment si elle tombe sur la vidéo et tout ? Ils ont pas YouTube. Mais comment ils ont pas YouTube ? Je te jure qu'ils ont pas YouTube. T'as pas des frères et sœurs ? Si, j'ai des frères et sœurs. Et oui, ils ont pas YouTube. Mais ils vont pas regarder des vidéos de filles. Mais non, mais je suis désolée. Moi, si je voulais vraiment garder une information comme ça, privée, la dernière chose que je ferais, c'est d'aller sur Internet pour aller les dire devant tout le monde. Si tu viens, c'est que t'es à l'aise un minimum. C'est que t'as envie de faire passer un message ou j'en sais rien. Voilà, c'est ça. Moi aussi. En fait, avant, j'étais extrêmement gênée d'en parler avec mes copines, parce que moi, je l'avais jamais fait. Et la plupart, elles l'avaient fait. Normalement, tes copines, c'est ta safe place. C'est des gens avec qui tu te sens bien. Mélanie, ça fait combien de temps que t'as les cheveux rouges ? Ça fait longtemps. Ça fait 5 ans. À 15 ans, tes parents, qui tout à l'heure, tu disais, sont assez stricts, t'ont laissé avoir les cheveux rouges. Ils sont pas stricts. Ils sont ouverts d'esprit. Ils me laissent faire ce que je veux. De quoi les cheveux ? Non, de se préserver pour la bonne personne. Tout à l'heure, tu disais que tu t'es préservée pour d'autres raisons. Notamment parce que ton gars t'avait trompé. Il a eu un enfant. Je sais pas. Dans ma famille, ils sont catholiques. Je voulais juste attendre la bonne personne. Parce que t'as dit que c'était la valeur de tes parents, d'être vierge et tout. Ils sont pas contre, mais c'est une valeur importante. Du coup, vous en avez parlé s'ils sont pas contre. Mais du coup, tes parents, ils en ont pensé quoi quand t'étais en couple avec ton mec de 23 ans qui t'a trompé, etc.? T'en as parlé avec eux, comme ils sont très ouverts d'esprit, que vous parlez beaucoup ? Déjà, en fait, ils voyaient que j'étais triste souvent et tout. Mais après, ils m'ont aidé à me... Même elle est rigole. Non, mais arrête, arrête, arrête. Tu laisses t'en gratter la tête. Mais ça me gratte. Non, comme par hasard. Adriana, du coup, donc toi, t'es une businesswoman qui est tellement absorbée par les ongles que t'as pas le temps de... C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'en ressens pas l'envie. Je suis focus sur un truc. J'aime sortir avec mes copines, ça, y a pas de souci. T'aimes le rose ? Oui, j'aime bien le rose. T'as des sextoys roses ? Non. T'as pas de sextoys ? Non. Comme je sais que je suis vierge, je saurais même pas si ça va me faire mal, comment l'utiliser. Comme tu sais que tu es vierge ? Bah, comme... Si tu veux, oui. C'est une formulation étrange, ça. Ben non, mais... Elle est pas habituée à utiliser ce mot pour elle. Moi, je pense vraiment que tu mens. Est-ce que vraiment, si t'avais des convictions, tu nous embrouillerais ? Tu nous dirais, mais attendez, il n'existe pas que le sexe dans la vie. Oui, on peut tirer du plaisir autrement. Non, je n'ai pas besoin de sexe. Ah non, mais je comprends ce que tu dis. Mais c'est vrai que pour moi, prendre du plaisir, voilà, c'est sortir avec mes copines, faire ce que j'aime faire, mais ça passe pas par le sexe. Tu bois de l'alcool ? Je bois de l'alcool jusqu'à avoir un peu la tête qui tourne et je m'arrête. Donc t'aimes bien cet état des idées ? Oui, voilà, mais tranquille, quoi. Pourtant, tu te décris comme quelqu'un qui est énormément dans le contrôle et qui vit par son travail. Oui, c'est ça. Et qui va la... À quelle heure tu sors en soirée pour boire de l'alcool si tu travailles de 8h à 18h ? Le soir avec mes copines, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, arrête ! Salut, c'est quoi ton... Moi, perso, mon choix, il serait vers Mélanie. Tu es très jolie et ça se voit que tu t'es apprêtée, t'as fait une super jolie coiffure. J'ai l'impression que tu es venue pour un peu te faire voir et malheureusement, ton histoire n'était pas crédible pour moi. Moi, pareil, c'était Mélanie. Ça fait un petit moment et avec tout à l'heure ce que tu as dit par rapport à tes parents, ensuite c'est venu sur le copain. En fait, je ne comprends pas, il y a quoi de compliqué à comprendre ? Oula ! Oula ! Moi, je suis d'accord. Mais comment vous pouvez dire que c'est moi qui dois partir ? Alors qu'elle, son seul argument, c'est qu'elle était à l'internat. Alors que moi, c'est... Oh, girl ! Why you clashing ? Ok, bah c'est bon. Merci, Mélanie. C'est important de faire ce petit... Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Mélanie. Je pense qu'elle a voulu se sauver, vraiment, au dernier moment. Mais non, en fait. C'est nous le jury, je crois. India, tu pars en vacances ? En Corse. Avec qui ? Ma famille. Tu pars jamais avec tes amis ? Si. Tu pars où avec tes amis ? La Grèce ou le sud de la France. Toi qui disais que t'avais pas l'occasion de passer des moments avec tes amis où il y avait la folie, finalement. Ouais, mais il y a les vacances et il y a les moments où t'es occupée, où tu travailles, où tu es à cours. Et avec un copain, t'es jamais partie en vacances ? Non. J'ai déjà eu des copains... Non, mais tout à l'heure, t'as dit que t'en avais pas eu. Si, 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 si. T'es sûre ? Oui. T'en avais connu ? Relis les notes. Eh, eh, eh. Il y a deux faces à ton comportement. Deux ? Il y a un côté très femme prude, j'ai peur, je suis mal à l'aise. Et il y a un côté relis tes notes. Meuf, nous la fais pas. Oui, c'est le sourire. T'es en train de dire ça, elle est en train de sourire. Ouais, ouais. Tu sais, tu es en train de te trahir tout seul. Ça veut rien dire. Ça veut dire beaucoup. En fait, ça t'a mis un trait de ta personnalité en avant qui est peut-être pas un trait de personnalité que tu as pour essayer de construire une histoire. Et là, on est en train de voir la vraie India. Donc on se dit, si tu nous as caché ça. Qu'est-ce que tu nous as caché d'autre ? On s'est fait couiller. À l'heure actuelle, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ce choix d'abstinence ? C'est pas le moment opportun. J'ai des projets à côté. Au contraire, c'est ça qui te maintient dans tes projets. Inès, alors du coup. Tu utilises des applications de rencontre ? Non. Non. Non, non. Pourquoi faire après ? Ça, en vrai, c'est OK. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça et c'est pas obligatoire. C'est comme si vous liez relations amoureuses avec relations sexuelles. On peut totalement être en couple avec quelqu'un sans jamais justement passer le pas et sans jamais faire l'amour. Moi, personnellement, comme j'ai dit, je suis restée pendant longtemps célibataire. Je trouve aussi que les hommes sont assez médiocres de manière générale. Moi, ceux que je rencontre, je ne les trouve pas... Comparément, tous les hommes sont médiocres. Désolée. Je n'ai pas envie qu'après, le cadreur, il vienne et il commence à m'embrouiller. Je pense qu'il y a des choses, quand on se met avec une personne, on n'a pas forcément envie de débattre avec. On a envie d'être d'accord avec. Est-ce que tu as déjà tenté avec une fille ? Non. Ça ne t'intéresse pas non plus ? Non, c'est les hommes qui m'attirent. Mais après, je n'ai pas rencontré la personne qui faisait que j'avais envie d'être avec elle. Mais ça veut dire que pour toi, avoir une relation sexuelle, ça doit forcément être relation amoureuse. Ah oui, oui, ça oui. Est-ce que tu peux venir ici nous montrer tes ongles ? Pour voir si c'est des ongles ? Le nail artist. J'ai une question, c'est toi qui l'ai fait ? C'est moi qui l'ai fait. Tu remarqueras que j'ai une main moins bien faite que l'autre. Pourquoi t'as tatoué high sur tes doigts ? Quand j'étais ado. Je vois un petit tatouage derrière la cuisse, très sexy, que je n'avais pas vu tout à l'heure. Je peux me justifier, je fais les ongles dans un salon de tatouage. D'où le fait que j'en ai énormément. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la maison. Il y a deux secondes, elle nous disait qu'elle, elle n'était pas dans les substances et tout ça, qu'elle n'aimait pas trop. Et puis là, il y a marqué high, il y a marqué drunk as fuck, il y a marqué fuck me. Je dis... Adriana ! Merci, Adriana ! Non ! Salut ! Oh, Romane, quel coup de mètre ! Quel coup de mètre ! Non, je prends en félicitations. T'as eu l'oreille, là. Qu'est-ce que tu trouves, India, qui est incohérent dans ce que Inès dit ? En fait, pour moi, c'est un peu trop parfait. C'est vrai que j'ai dit que je faisais du yoga. Moi, personnellement, j'ai mal au dos. C'est surtout pour ça que j'en fais. Et c'est pour ça que je ne voulais absolument pas arriver. En fait, en mode, je n'ai pas de vice, je suis parfaite. Ce n'est absolument pas mon objectif. Je ne correspond pas à cette idée-là. J'ai juste un contrôle sur mon corps. Et j'ai décidé de ne pas avoir de relation. Parfois, ça peut être un peu compliqué en se disant que quand on est féministe, parce que du coup, la virginité serait vue comme un concept instrumentalisé par les hommes pour contrôler le corps des femmes. Et moi, en fait, je contrebalance un peu l'argument en disant en fait, je le suis. Et je décide de ne pas avoir de relation. Eh, mais Tristan, il ne parle pas beaucoup. Il est là, dans son coin. On dirait qu'il évite tous les missiles. Tristan, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle dit ? Une femme vierge, dans la tête des gens, c'est une personne qui est vertueuse, dont on doit se féliciter, dont elle doit se féliciter. Alors qu'un homme, c'est un loser. C'est un mec qui n'a pas réussi à séduire ou des choses comme ça. Tristan, il est trop mignon. Je trouve qu'en contrepartie, toi, India, tu es vraiment beaucoup moins convaincante. Déjà, je veux garder une bonne image. Ça, c'est très important. Auprès de ma famille, c'est vraiment important. Je ne te crois pas. Non, mais c'est réel. Non, mais t'as une bonne image. 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 Honnêtement, moi, je veux que tu partes. En fait, moi, je me bats souvent aux premières impressions et après, forcément, on a parlé et tout. Mais India, elle était dans mes points d'interrogation. India, ça a toujours été « maybe ». Tu veux faire repartir qui ? Je vote blanc aujourd'hui. Quoi ? Mais non ! Je vote blanc. Ok, tu votes blanc. Toi, tu ne peux pas repartir qui ? Dites et après, je dis hier. Non, 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 non. Franchement, moi, à contre-cœur, je vote India. Ok, Romain, tu votes qui ? India, toi, tu votes qui ? India. India, du coup. Mais pourquoi on a fait tout ce cinéma ? Allez, c'est bon. Moi, je t'ai trop l'énerve. Non, je ne vote pas India, je vote Inès. Moi, je dis que je vote Inès. C'est trop tard, elle est partie. Trop tard. Trop tard. Je crois que j'ai peur qu'on ait laissé partir. En tout cas, un truc quand même, c'est que si c'est réellement India, Putain, si c'est India, je vais avoir la laine. Au moins, en caméra, vous l'avez dit. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez entendu Tristan. Ouais. Tristan, pourquoi tu as accepté de venir aujourd'hui ? Toute ma vie, j'ai eu honte. Alors, j'ai eu honte de beaucoup de choses. Honte d'être efféminé, honte d'être gay, d'être vierge aussi. Alors, quel meilleur moyen d'assumer que d'être ici ? On peut avoir 27 ans, être vierge, être un garçon et ne pas correspondre aux clichés, ne pas être religieux ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'était important pour moi de passer ce message. Est-ce que ça ne ferait pas un petit moment que tu aurais fait ton coming out, que tu ne serais pas rendu compte de tout ça ? Mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, en fait, peut-être. Non, le fait du fait d'être gay... Ce qu'elle est en train de dire, c'est que tu aurais fait ton coming out et en effet, tu es attirée par les hommes. Mais par contre, tout ça aurait eu lieu il y a plus longtemps que ça et aujourd'hui, potentiellement, tu ne serais plus vierge. C'est ce qu'elle est en train de dire. Oui, voilà. Mon coming out, je l'ai fait il y a deux ans, quand je suis arrivé à Paris. Alors, je ne sais pas quoi dire d'autre. Pourquoi est-ce que tu penses qu'Inès ment, finalement, si c'est toi qui dit la vérité ? Je ne peux pas savoir si elle ment ou pas, mais je trouve que... Il n'y a qu'une personne qui dit la vérité, par contre. Je ne peux pas savoir si elle ment. Non, mais je veux dire, après, je ne sais pas... Mais si ! Si, du coup, tu peux savoir si elle ment. J'ai l'impression qu'elle veut montrer beaucoup et puis... Enfin, voilà, elle est très... Si on veut mentir, moi, c'est le premier truc qui me viendra à l'esprit, c'est de dire, oui, je n'avais pas confiance en moi. À ce moment-là, je me cherchais un peu... Quand on est vierge, à 25 ans, je me dis qu'il aurait eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de tout ce temps-là. On est face à des menteurs professionnels. Là, c'est très, très grave. Qui ment, qui dit la vérité ? Moi, je reste convaincu qu'il fallait garder India. Je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas écouté. T'es perdue ? Je suis du peur parce que j'ai avalé l'histoire de Tristan depuis le départ. Si tu mens, je vais t'en vouloir parce qu'il n'y a pas à me mettre autant de peine dans le cœur pour mentir. Moi, je reste sur mon intuition de base. Je dis que Tristan dit la vérité. Ok. Pour Manne ? Moi, je suis perdue. Et l'histoire du coming out, tout ça. Après, ça peut être vrai. Et encore une fois, la virginité, c'est différent. Ça ne rentre pas forcément. Ça se trouve, tout est vrai. Mais oui ! C'est juste qu'il y a déjà eu des histoires, tu vois. Oui, c'est même toi. Moi, je pense que tu dis la vérité. Parce que juste ta manière d'être, en fait, t'es quelqu'un de très chill. Quand tu me dis que j'ai été réservé, ça explique que je n'ai pas eu beaucoup de relations. J'y crois. Donc moi, j'ai tendance à croire Tristan. Et je pense que c'est Tristan qui dit la vérité. Et toi, tu penses quoi ? Je pense que c'était India. Ah, mais non. Ah, non, mais il est chiant, lui. Parce que moi, depuis le départ, je l'ai dit. Mais pourquoi tu le dis maintenant ? Parce que, en les écoutant, je dis bon, en fait. Non, je ne dis pas ça. Pourquoi tu le dis maintenant ? Je ne dis pas ça, moi, je l'avais dit. Avec Sally, depuis le début, on était en mode India. Je t'ai juste un peu voir si vous étiez solide. Mais sinon, tu vois, sinon, moi, je ne sais pas. Moi, il y a un truc où je dis, tu vois, est-ce que le calme pour trop calme ? Ou tempérament pour trop tempérament, je ne sais pas. Parce qu'il est calme en soi. Bon, moi, je suis d'avis de faire partir Inès. Ouais. Moi, je me dis, ma première impression, je dirais Inès aussi. Oui, c'est les hommes sont médiocres. Ça m'a trop donné l'énergie. Je sais que j'ai eu cette énergie, en fait, un jour. Et c'est l'énergie d'une meuf très déçue par les hommes qu'elle a connue, tu vois. Je pense qu'il faut qu'Inès, tu t'en ailles. C'est Inès qui part. On ne m'a pas consulté. On fait partir Inès, on ne m'a pas demandé. Il fallait la garder, peut-être. Inès, on va suivre. Je vais avoir la poêche. La pression. Tristan, est-ce que tu nous as menti ou est-ce que c'est toi la personne qu'on recherche ? J'ai peur. En fait, c'était important pour moi de venir ici et pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, briser les clichés. Briser les clichés sur les menteurs parce que je ne suis absolument pas vierge. Mais non ! Non, 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 c'était Nidia ? C'était qui ? Ah, c'est Tristan. Ah non, ce n'est pas Tristan. Tu vois, tellement il nous a fait croire que c'était lui, alors même qu'il est parti, alors même que ce n'est pas lui. Moi, je crois encore que c'était lui. C'est vrai que je remplis pas mal de clichés qu'on aurait pu se mettre en tête, donc ça aurait pu me mettre en porte-à-faux aussi. Mais voilà, j'apprécie les hommes tels qu'ils sont aussi. Et voilà, et je suis vierge. Eh bien, crois-moi, bravo parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Désolé, pas d'en prendre, toi. Mais tu sais, tu sais, le fait que tu aies de l'assurance n'enlève rien à tes convictions et n'enlèverait en fait que tu aies décidé d'être vierge et de le rester finalement. En effet, tu n'as pas besoin pour te sentir complète d'avoir des relations sexuelles avec, que ce soit un homme ou une femme ou qui que ce soit. Et je trouve que c'est beau que tu viennes en parler aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé qu'on trouve et qu'on... On a failli... On a fait ça ! 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 Merci.